Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Alors on parle beaucoup de ce qu'a fait Montebourg, ce décret pour contrôler les investissements étrangers. Moi franchement je n'ai pas d'avis sur le sujet parce que c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf. Il y a beaucoup de pays qui ont un décret pour contrôler les investissements étrangers mais ce que je sais c'est que tout ne se fait pas dans la précipitation. Ce n'est pas parce que Montebourg a été cocu par Bouygues et par Alstom qui doit faire un décret à la va-vite. Alors à mon avis il faut qu'il parte. C'est-à-dire qu'il est temps qu'il quitte l'économie parce que son track record est vraiment désastreux tant en tant que ministre du radressement productif qu'en tant que ministre de l'économie. Alors en politique quand on est mauvais et bien on est promu qu'on lui donne le ministère de la justice et qu'on en finisse. Ça bouge encore énormément sur les télécoms alors il paraît que Orange ce qui n'est pas surprenant serait en train d'étudier un mariage à rachat de Bouygues télécom et Bouygues rentrerait au capital d'Orange. D'un autre côté bien évidemment ça va poser quand même des gros problèmes de concurrence. Est-ce que c'est un moyen pour Bouygues de mettre la pression sur Free pour avoir un meilleur prix. De l'autre côté on a Numéricab qui est en train de racheter Virgin Télécom. Enfin vous avez compris tout ça bouge de façon incroyable. L'autre nouvelle du jour c'est bien évidemment ce qui s'est passé hier sur les marchés. Ça bouge sur les marchés. Il était temps parce qu'on commençait à avoir des niveaux et on continuait à avoir des niveaux qui sont totalement aberrants. On va faire un petit arrêt sur l'image. Ce qui se passe sur les marchés est complètement incohérent. C'est à dire que d'un côté on a des indices boursiers qui sont quasiment au plus haut. De l'autre côté des taux d'intérêt qui sont quasiment au plus bas. Donc si les taux et les indices sont plus haut c'est que tout va bien. Si les taux sont plus bas c'est que tout va mal. Alors il faudrait quand même s'entendre. Alors qu'est-ce qu'il fausse le jeu ? Bien évidemment les banques centrales. Les banques centrales qui elles rajoutent de l'argent. Donc ça fait monter les indices et ça fait baisser les taux d'intérêt. Mais à un moment donné il va falloir qu'on revienne à une situation qui est un tout petit peu normale. Alors hier qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien les marchés d'indices ont baissé. Les marchés type périphérique ont baissé aussi. Et puis les investisseurs se sont revuyer sur ce qu'on appelle les valeurs refuges. Et notamment la France est une valeur refuge. Alors ce qui se passe quand même c'est qu'on devrait avoir un mouvement qui va continuer. une très forte volatilité qui pourrait enfin revenir sur les marchés. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça ? Et à la base de tout ça c'est la croissance comme le dit le Wall Street Journal. C'est la croissance de la zone euro qui était très mauvaise. 0,2% on attendait 0,4%. Il faut savoir que la France a plombé tout avec une croissance à 0. Mais des pays comme l'Italie comme le Portugal sont en croissance négative. Et ça ça a plombé une croissance pourtant assez bonne de l'Allemagne à 0,8%. Alors ce qui est certain c'est qu'on va avoir des gros mouvements après ou avant et après la réunion de la banque centrale européenne le 5 juin. Mais il faut bien comprendre que l'économie mondiale ne peut pas reposer uniquement sur les banques centrales. voilà on se retrouve sur mon financier.